Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ne soyez pas influencé par la fatigue. On sait que la fatigue a littéralement une incidence sur notre vision des choses. Et parfois, nous prenons des très mauvaises décisions lorsque nous sommes fatigués. C'est un peu comme un pilote qui ne peut plus se fier à ses cadrans et qui doit piloter un avion sans se fier à ses cadrans. Et lorsque, émotionnellement, nous sommes fatigués et que c'est compliqué, on ne peut plus trop se fier à ce que nous ressentons parce que tout est exacerbé. Regardez, un jour, Gétro va dire à Moïse, qui était son gendre, il va dire à Moïse, tu es fatigué et parce que tu es fatigué, tu vas fatiguer ce peuple. Les gens fatigués fatiguent les autres. Et lorsque nous sommes fatigués, nous avons des réactions, nous avons des choses qui parfois ne sont pas bonnes. Et je crois qu'il est important de faire attention à bien prendre le temps de savoir nous reposer afin de ne pas commettre toutes sortes d'erreurs. Regardez l'apôtre Paul, la Bible nous dit qu'ils vont arriver, il est sur un bateau et puis là, ils vont vivre un naufrage. Et lorsqu'ils vont vivre ce naufrage, ils vont arriver de l'autre côté et ils vont sur l'île de Malte, sur la berge et ils vont être complètement éreintés. Et heureusement, il y a des gens qui sont là et qui vont les attendre et qui vont leur faire un feu et qui vont leur préparer à manger. Et je crois que c'est important que parfois, il y ait ces temps de repos où même des gens, si peut-être c'est votre cas en ce moment, vous êtes bien, vous n'êtes pas dans un temps où vous êtes fatigué, il y a peut-être des gens qui sont fatigués autour de vous, ressemblés aux gens de Malte qui, lorsqu'ils ont vu Paul et ses compagnons complètement exténués, fatigués, du naufrage, de la tempête qu'ils ont vécu pendant plus de deux semaines sur l'eau, ils ont pris le temps de faire un grand feu pour prendre soin des gens. Faites des feux à ceux qui sont fatigués. Et vous qui êtes fatigué, soyez vigilant. Vous savez, je regardais ça, c'est quand même fou cette statistique, la plupart de ceux qui font un grand voyage et qui ont un accident dans leur long périple, en règle générale, ça ne se fait pas au début, ça ne se fait pas en plein milieu, ça se fait généralement quand ils arrivent à 15-20 minutes de la maison. C'est-à-dire que quand ils sont sur le point d'arriver, c'est là qu'ils vivent l'accident. Et il y a cette réalité complètement folle, c'est que plus j'avance, plus je pense maîtriser, connaître, mais plus la fatigue aussi est là et c'est là que l'accident arrive. Regardez, il y a des couples, ils ont vécu et traversé, mais des histoires d'horreur où ils ont vécu des drames personnels, parfois un bébé qui est décédé, enfin toutes sortes de choses complètement folles, des drames hallucinants, ils ont passé des catastrophes juste hors normes et alors qu'ils s'en sont sortis de tout ça, tu dis c'est bon, le couple ne va jamais être aussi fort qu'auparavant et c'est là qu'ils divorcent. Et c'est là que tout part en vrille, que tout part à... C'est une catastrophe totale. Et parce qu'en fait, ils arrivent à la fin et ils sont épuisés de tout ce qu'ils ont vécu. Faites attention lorsque vous êtes fatigué de ne pas prendre les mauvaises décisions. Entourez-vous de gens qui ont quelques bûches et qui ont la possibilité de vous faire un feu. Allez voir un pasteur, allez voir un thérapeute, allez voir des amis sur qui vous pouvez compter et qui peuvent vous aider, qui peuvent vous faire un feu pour vous restaurer et vous aider dans ce moment difficile. Mais ne laissez pas la fatigue influencer votre vie. Prenez le temps, si vous pouvez vous reposer, de vous reposer et prenez les gens nécessaires autour de vous afin de traverser cette épreuve. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Si ce message d'Abbénie, pensez à le liker, le partager et le commenter. Et que Dieu vous bénisse. A bientôt les amis. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada